Comment investir dans l'immobilier avec un tout petit budget ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue à toi, c'est Willem. Sur cette chaîne, je t'apprends comment gagner de l'argent avec l'immobilier, tout ce qu'il ne faut pas faire, comment gagner de l'argent avec du freelance. Moi, ma spécialité, c'est la division immobilière. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si tu veux être à l'affût de toutes les vidéos une à deux fois par semaine. Avant de commencer, récupère ton petit guide gratuit sur comment se présenter à la banque, comment avoir son prêt immobilier, comment faire son dossier bancaire, etc. Ok, donc maintenant qu'on a tout dit, on est parti en 5 tips comme d'habitude. Tips numéro 1, arrêter les achats superflus, arrêter les achats qui ne servent à rien. Bien, iPhone, donc on va dire qu'on va partir sur quelqu'un qui gagne 1100 euros, ok ? N'achetez pas un iPhone à 1200 euros, arrêtez d'acheter des habits toutes les semaines, n'achetez pas une voiture à crédit, arrêtez les crédits consos au champ ou je ne sais pas quoi, arrêtez les crédits renouvelables, arrêtez de vous concentrer sur des passifs, c'est-à-dire toutes les choses qui ne servent à rien, arrêtez tout, prenez une colocation, prenez une petite location, voilà, arrêtez-moi tous ces achats qui ne servent à rien et qui font que rajouter des problèmes sur des problèmes. Tips numéro 2, être à l'affût des aides et être malin au niveau de ses achats. Qu'est-ce que ça veut dire être malin ? Arrêtez d'acheter des habits toutes les semaines comme je vous l'ai dit, achetez des habits par exemple à la ressourcerie. Vous n'avez pas besoin de 50 t-shirts ? Achetez un t-shirt qui a un certain prix et vous le conservez. Vous n'avez pas besoin de 50 paires de baskets. Est-ce que vous avez besoin que vos pantalons soient neufs ? Est-ce que vous avez besoin que votre manteau soit neuf ? Soyez malin dans vos achats, vous gagnez 1500 euros. Et j'ai envie de vous dire que même moi, je gagne beaucoup plus que 1500 euros. Je n'ai plusieurs sources de revenus. Parfois, ma femme va à la ressourcerie. Donc c'est quelque chose, c'est un magasin où les gens déposent des habits gratuitement et on peut aller les acheter pas très cher. Pourquoi vous voulez que j'ai 50 paires de chaussures ? À quoi ça sert ? Concentrez-vous sur des actifs. Tout ce qui est passif, ça ne sert à rien. Ensuite, il faut savoir aussi qu'au niveau de l'état, il y a pas mal d'aides, notamment quand vous faites de la rénovation. Pour être éligible à ces aides, il faut avoir des petits revenus forcément. Donc soyez aussi à l'affût de ce genre de choses. Vraiment guetter ce genre de choses et changer votre comportement. Changer le mindset de la manière dont vous aborder l'argent. Ce type numéro 3, je vais vous donner deux techniques pour savoir combien on gagne, comment gérer son argent, etc. Donc j'invite à regarder cette vidéo où j'explique comment gérer son argent. Vous avez d'abord la technique de l'enveloppe. Ce n'est pas ce que je fais moi personnellement. Je ne suis pas trop fan de cette technique, mais elle fonctionne. Donc je vais vous l'expliquer. Vous payez vos charges fixes obligatoires. Voyez, impôts, etc. Vous payez ça. Ensuite, vous retirez un certain montant que vous avez calculé pour le mois et vous vous tenez à ce montant. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. D'accord ? Donc il n'y a plus rien dans l'enveloppe, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est la première façon. Ensuite, la deuxième façon, vous demandez des cartes à débit différé. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Je reçois mon revenu, donc j'ai calculé toutes les dépenses que j'ai par mois. Et ensuite, quand je fais des dépenses, je ne suis pas débité tout de suite. Donc j'ai le résultat qui s'affiche et il me dit le mois prochain, vous serez débité de temps de temps. Pourquoi moi je fais ça ? Pourquoi moi c'est pratique ? Ça me permet en fait, comme j'ai plusieurs sociétés, d'anticiper combien je vais devoir me verser de revenus ou de comptes courants d'associés. Enfin bref, combien je vais sortir de la société. Parce que quand vous êtes en société, vous raisonnez à l'inverse. C'est-à-dire que vous dépensez d'abord et après vous payez des impôts. Donc c'est pour ça que moi je fais ça. Ça aussi, ça peut marcher, mais le tout, c'est que le problème de cette technique, c'est que vous avez votre carte bleue et vous pouvez faire des dépenses sans trop regarder, etc. Donc ces deux techniques peuvent marcher, mais dans tous les cas, il faut que vous soyez conscient du nombre de dépenses, des dépenses que vous avez par mois. Il faut que vous connaissiez son montant au chiffre près. Qu'est-ce que je dépense pour la bouffe ? Qu'est-ce que je dépense pour les vacances ? Qu'est-ce que je dépense pour les impôts ? Qu'est-ce que je dépense pour ça, etc., etc., etc. Donc soit vous prenez une enveloppe, soit vous surveillez votre carte à débit différé qui vous affiche le montant de tout ce que vous avez dépensé. Et ça, il faut guetter jour après jour. Donc moi, comme je dis, je ne gagne pas 1500 euros, mais je guette jour après jour. Et comme ça, ça vous permet de contrôler vos finances. Donc type numéro 4, on va peaufiner son profil finançable. Donc un profil finançable, c'est quelqu'un qui a des revenus réguliers et quelqu'un qui ne comporte pas de risque pour la banque. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de côté, même si vous mettez 5 euros, et ne me dites pas, je ne peux pas mettre de côté, ce n'est pas possible, etc., etc. Je connais quelqu'un qui gagne 1600 euros, qui là va être bientôt à 600K d'encours, 600K d'encours, vous avez bien compris, on investit seul. Et elle met de côté. Elle applique toutes les petites techniques que je vous dis. Elle en a pas mal, on en a parlé. Elle arrive à mettre de côté, elle arrive à investir. Vous pouvez le faire. Si elle l'a fait, vous pouvez le faire, d'accord ? Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous arrêtez les crédits conso, vous ne faites pas de dépenses superflues, vous n'achetez pas des iPhones alors que vous gagnez 1500 euros, ce n'est pas possible. Donc l'important, en fait, c'est ce qui vous reste à la fin du mois et que vos comptes soient propres. Bien sûr, vous allez vous orienter vers un financement qui correspond à votre budget, mais vraiment, ce qui compte, c'est vraiment que tous vos relevés soient propres, que le comportement de vos comptes montre que vous êtes un bon gestionnaire. Si vous savez bien gérer l'argent quand vous gagnez peu, vous serez bien gérer l'argent quand vous allez en gagner beaucoup parce que vous avez un esprit riche. On ne devient pas riche du jour au lendemain, en fait. Quand on devient riche, c'est qu'on avait l'esprit riche quand on n'avait pas d'argent ou quand on était pauvre. Ensuite, une fois qu'on a préparé son profit, qu'on a préparé son comportement, ses dépenses, etc., on arrive au tip numéro 5. Et là, ce qu'on peut faire, on a un tip numéro 5 qui est divisé en deux parties, qu'on peut soit créer des associations, soit augmenter virtuellement son revenu. Donc, créer des associations, qu'est-ce que c'est ? Vous investissez, vous avez un petit budget, mais par contre, vous gérez bien vos comptes, vos comptes sont propres, vous êtes finançable, et vous voulez vous orienter vers un projet plus important, vous vous associez avec quelqu'un, par exemple, en SCI, société civile immobilière. Et l'avantage d'une SCI, c'est qu'on peut dire dans les actes qu'on sépare les parts à part égale, je ne vous conseille pas. Mais voilà, vous mettez un pourcentage sur chaque personne, sur chaque tête. Donc, grâce à ce moyen-là, vous pourrez vous orienter vers quelque chose de plus grand, et vous allez dire, mais quel est l'avantage de l'autre personne ? Pourquoi l'autre personne, elle partira avec vous ? Parce que c'est vous qui allez les sociiter, c'est vous qui allez les solutionner, solliciter la personne pour cette association, et vous allez leur dire que, regardez, moi, je gère bien mon budget, toi, tu ne le gères pas forcément correctement, je suis bon en déco, je suis bon en travaux. Voilà, vous apportez une expérience, vous apportez une expertise qui peut servir à l'autre, et ça va le mettre en confiance pour s'associer avec vous. Ne croyez pas qu'il n'y a pas que des associations entre riches, oui, il y en a beaucoup, mais vous pouvez être surpris du type d'associations qui peuvent exister. Donc, montrez l'expertise que vous pouvez apporter, ce que vous savez faire de mieux, et expliquez que vous pouvez être un atout si vous associez avec quelqu'un qui a plus de revenus que vous, ou même quelqu'un qui a même de revenus, et du coup, ça va vous faire un truc plus conséquent puisque ça va faire deux budgets sur un profil à financer. Ensuite, quand vous allez présenter vos dossiers bancaires, donc comme je vous ai expliqué dans le guide, je vous invite à le télécharger, on va augmenter ses revenus. Vous ne gagnez pas 1500 euros, vous ne gagnez pas 1200 euros, vous gagnez toujours vos revenus, plus vos revenus locatifs. L'erreur que fait tout le monde, enfin l'erreur, la façon d'aborder, que moi je n'aborde pas ça comme ça, je laisse les autres aborder ça comme ça, je ne demande jamais de simulation bancaire à la banque, sauf pour faire croire à une autre banque que j'ai discuté, j'ai ce toit-là, etc. Donc moi, ce que je fais en fait, c'est que je calcule mon revenu, mon revenu en fait, je montre un projet, je montre un dossier bancaire, et j'explique que mon revenu, c'est celui que je gagne, plus 70% du futur revenu locatif. Donc dans votre dossier bancaire, vous insistez bien que votre revenu sera celui avec les revenus locatifs, et vous montrez des preuves de deux agences différentes idéalement. Vous montrez des preuves, vous montrez plein de choses qui font que le banquier va oublier, enfin, pas oublier, mais pour lui, vous avez expliqué qu'il n'y a pas de risque, et que vos revenus, fondamentalement, ne sont plus que vos revenus seuls. C'est une manière en fait, un peu, de voir un peu sur l'avenir, et de montrer que vous savez présenter un budget, de montrer que vous savez que vous êtes convaincant, et de montrer surtout que même si vous avez un petit revenu, en fait, votre revenu va se transformer un revenu plus élevé parce que vous avez su l'expliquer à travers un dossier bancaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Récupère ton guide. Va sur mes réseaux, sur mon lien, tu verras si tu veux d'autres formations, si tu veux que je t'accompagne sur d'autres choses, etc. Et ciao !